Et il est temps d'accueillir maintenant nos invités politiques de la semaine. Deux ex-conseillers de l'Elysée qui ont accompagné Emmanuel Macron de Bercy à la création d'En Marche, le parti, jusqu'à l'Elysée. Mais ils viennent d'en démissionner de l'Elysée, de leur poste, effectivement de conseiller ou conseiller spécial, afin de publier ce livre, un manifeste sur le progressisme. Manifeste qu'ils viennent nous présenter ce soir. Le titre en est « Le progrès ne tombe pas du ciel ». C'est publié chez Fayard. Je vous demande d'accueillir David Amiel et Ismaël Émoliens. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai eu l'occasion de vous entendre sur quelques radios depuis que le livre est sorti ou de vous apercevoir à la télévision dans d'autres émissions, non pas concurrentes, mais on va dire amies. Et à chaque fois que je vous vois arriver quelque part, je me dis mais quand même, si jeunes ces garçons-là, c'est à eux qu'on a confié le pays. Parce que c'est à peu près le discours, et d'ailleurs c'est même sur le bandeau rouge que l'éditeur a rajouté. Votre titre est très joli, « Le progrès ne tombe pas du ciel », mais l'éditeur a rajouté « Les stratèges de Macron s'expliquent » et on se dit « Mais alors c'est eux, ces deux gamins-là, pardon, mais vous êtes encore très jeunes l'un et l'autre ». Vous pouvez nous dire votre âge, David Amiel, d'abord ? J'ai 26 ans. 26 ans, et vous Ismaël Lémonien ? Moi, 32. 32. Conseiller spécial de l'Élysée, après avoir évidemment accompagné le président de la République pendant sa campagne, vous étiez aussi déjà à Bercy l'un et l'autre. Je crois même que votre entretien d'embauche, à vous, il a été fait par ce jeune homme, c'est vrai ou pas ? C'est vrai. Ça c'est quand même assez incroyable, c'est vrai qu'il avait 4 ans de plus de vous. Le premier. Le premier ? Je crois que j'avais déjà 6 ans de plus. 6 ans de plus, c'est-à-dire que vous avez engagé votre futur partenaire. Mais c'est vrai que là, d'un seul coup, on se dit, alors, les stratèges de Macron, ce sont eux, ce sont ces jeunes hommes. Bref, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de votre faute. On assume tout ce qui a été fait ou dit, évidemment, parce qu'on faisait partie d'une équipe. Mais on faisait partie d'une équipe, et donc on est très nombreux à avoir contribué à la victoire en 2017 et puis à ce qui s'est passé depuis... Plus qu'une équipe, quand même, parce qu'il suffit de lire les portraits. Après, on va venir évidemment au contenu du livre, mais aux différents portraits qui vous sont consacrés. On disait que vous étiez quasiment le premier le matin à arriver à l'Élysée, le premier à en repartir, que c'est vous, alors je ne sais pas, peut-être vous aussi, mais qui lisiez les interviews, la relecture de toutes les interviews des ministres. Ça passait par vous ? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que dès qu'un ministre accordait une interview, c'est vous qui relisiez l'interview. Oui, c'était juste pour s'assurer qu'il n'y avait pas de désaccord entre ce que disaient les ministres et pour éviter ce qu'on a appelé les couacs. – Ça me paraît tellement incroyable. Alors vous êtes évidemment diplômé sur diplômé spécialiste en économie. Vous avez fait Sciences Po, vous. Vous, c'est plutôt l'économie, votre spécialité, on est d'accord. Et alors ça, c'est un autre aspect que j'aborderai tout à l'heure, l'économie. Mais venons-en au livre, parce que c'est vrai qu'on va parler du contenu, mais on a un peu de mal à croire, puisque c'est votre discours, que c'est parce que vous sortez ce livre que vous avez décidé de démissionner de l'Élysée. J'ai plutôt envie de dire les choses à l'inverse. C'est parce que vous, vous avez été, vous avez décidé de démissionner, c'est à vous de me répondre, de l'Élysée, que vous avez finalement dit, tiens, on va faire un livre. Ça marche plutôt dans ce sens-là, avouez-moi. – Peut-être que pour d'autres, avant, ça a marché comme ça, mais nous, ça a vraiment marché dans votre sens. On a commencé à écrire ce livre en janvier 2018, donc il y a un peu plus d'un an. Et dans ce livre, on a essayé d'expliquer pourquoi est-ce qu'on pense que la politique doit dépasser et les institutions et les partis pour aller au cœur de la société. Et on a voulu mettre ça en œuvre et ne pas se contenter de l'écrire. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est qu'on n'aime pas trop la lumière, pour être honnête. C'est pour ça qu'on est un peu stressé ce soir. – On va vous mettre au l'aise. J'ai que des gens sympathiques ici. J'aurais consigné Christine Angot qui vont vous poser des questions très agréables. – On aime beaucoup le débat. Et on aime beaucoup essayer de convaincre, d'échanger. Et donc, on voulait le faire. Et puis, il y a un truc qui se passe à l'Élysée, c'est que les gens qu'on rencontre, évidemment, ça fausse un peu les relations. Parce que la plupart d'agents qu'on voit, soit ils sont là pour essayer de vous tuer, soit ils sont là pour vous demander quelque chose. – Bon, Ismaël Emelien ne me dira rien, donc, sur la vraie raison du départ de l'Élysée. Alors, je l'essaye auprès de David Amiel, puis après, je vous donne la parole, Charles. Mais David Amiel, sérieusement, pourquoi vous êtes parti de l'Élysée ? Pourquoi vous avez été démissionné ? Ou pourquoi vous avez démissionné ? – Bon, alors, en fait, non, non, mais c'est les mêmes raisons qui se pêlent. Moi, j'ai fait. Non, mais il y a… – Mais à qui vous pensez que vous allez réussir à faire croire ça ? – Mais honnêtement, moi, il y a trois ans, j'aurais eu aucune idée que j'allais me retrouver deux ans conseiller à l'Élysée. – D'accord. – Donc, j'ai participé à cette aventure. Moi, je voulais même… Il y a quatre ans, je ne pensais même pas faire de la politique. Je me retrouve à Bercy, plutôt, parce que je suis économiste. Je me retrouve embarqué dans l'aventure d'En Marche. On se retrouve dans un truc qui nous dépasse un peu. Et donc, on se retrouve à l'Élysée. Et au bout de deux ans, on se dit, est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire pour les un, deux, trois années qui restent du quinquennat ? Ou est-ce qu'on préfère faire autre chose, à la fois pour être utile politiquant, mais même pour nous ? – C'est-à-dire expliquer ce qu'est le progressisme. – Et éventuellement, réunir les différents progressistes européens ou mondiaux pour faire passer un message, puisque c'est vrai que c'est aussi ça le propos du livre, qu'on comprend bien qu'actuellement, il y a une montée populiste à travers l'Europe, mais même à travers le monde, aux États-Unis aussi, et qu'au fond, les populistes ont l'air de facilement pouvoir s'allier entre eux. C'est moins le cas des progressistes. Ça, c'est l'objet du livre, en gros. – Oui, c'est une des leçons qu'on a tirées dès deux ans. C'est vrai qu'on s'est trouvés, nous, Français, un peu seuls sur la scène internationale. Le président Macron, il est un peu seul autour de la table du G7 ou du G20. À défendre une approche progressiste des sujets qui méritent une coopération internationale. – Merkel n'est pas progressiste. – Merkel, elle est évidemment plutôt dans le camp des progressistes, mais elle est à la fin de son mandat. Elle est moins en capacité d'impulser quelque chose en Allemagne et en Europe. Et donc, ce qui s'est passé depuis 2016 ou 2017, c'est plutôt l'élection de Donald Trump, de Bolsonaro au Brésil, c'est le Brexit au Royaume-Uni. – C'est l'Italie. – C'est l'Italie. – La Hongrie. – Oui, exactement. Et donc, nous, on constatait que tous ces gens qui défendent des approches assez nationalistes, ils n'ont pas de problème, eux, pour trouver des terrains d'entente. Et donc, l'extrême droite russe est proche de l'extrême droite américaine, sans parler de l'extrême droite européenne. Et qu'à l'inverse, les progressistes qui ont une vision plutôt internationaliste, eux, avaient des problèmes et ne savaient pas comment faire. Donc, on veut essayer d'y contribuer modestement à notre manière. – Alors là, on s'est rapprochés du contenu du livre, on va y revenir, mais Charles Consigny a demandé la parole. – Non, mais juste pour dire, ce qui est terrible pour vous, c'est que la presse est tellement sévère avec ce livre, en tout cas, il y a beaucoup de commentateurs qui sont sévères, que personne ne croit que vous êtes sortis de l'Elysée pour défendre ce livre, alors que si ça se trouve, vous, vous êtes satisfait de cet ouvrage, et si ça se trouve, c'est vrai, vous avez vraiment quitté l'Elysée pour le défendre. – Vous avez une critique assez dure, en fait, des commentateurs, j'ai trouvé, non ? – Si vous voulez, je trouve que la critique soit dure, ce n'est pas très étonnant. Je veux dire, on voit bien qu'on vit une période politique compliquée, et à la limite, on a écrit ce livre précisément pour créer du débat, pour créer de la controverse, pour créer une discussion sur les idées. Ce que je trouve un peu dur pour nous, et dans le moment, c'est quand les critiques ne s'attaquent pas effectivement au contenu du livre. En fait, il y a une critique qui repose beaucoup plus sur ce qu'on est, ou en tout cas sur l'image que les gens ont de nous, souvent avec, on nous renvoie le fait qu'on est jeunes, le fait qu'on a été conseillers du président, c'est vrai, et d'ailleurs, on revendique, on en est fiers, mais ce n'est pas non plus une infamie, ça ne disqualifie pas ce qu'on écrit dans ce livre, et donc je trouve effectivement un peu dommage dans certaines des critiques… – Personne ne dit ça, pardon, je vous interromps, David Amiel, et Ismaël Emolière va vous aider sûrement à répondre, mais personne ne prétend effectivement qu'au fond, le fait que vous soyez jeunes fait que vous puissiez être incompétents, ou quoi que ce soit d'autre. Non, mais quand même, c'est vrai qu'on parlerait peut-être plus facilement du contenu du livre, si vous ne veniez pas en nous apportant ce livre, en nous disant, c'est pour ce livre qu'on a démissionné, on en revient là au propos. C'est-à-dire que si vous nous disiez, ben non, on est parti de l'Élysée parce que M. Macron n'en pouvait plus de nous, nous, on n'en pouvait plus de M. Macron, l'un ou l'autre, peut-être que finalement ça ne marchait plus, ça ne matchait plus entre nous, ou peut-être parce qu'on le prétend aussi, ça peut être à cause de l'affaire Benalla, tout ça. Si vous assumiez ça, ben alors là, on se dirait, bon, ok, d'accord, maintenant il sort un livre, on s'y intéresse. Mais puisque le postulat de départ nous semble faux, c'est un peu compliqué, vous comprenez ? – Je comprends bien, on a été confrontés à nos pauvres reprises, ça ne change pas le fait que c'est la vérité, donc on ne va pas dire l'inverse de ce pourquoi on a été. – Vous entendez toujours très bien avec Emmanuel Macron ? – Oui, toujours très bien, je ne crois pas qu'on ait été démissionnés, on a démissionné effectivement pour pouvoir répondre à des invitations comme celle-ci et s'exprimer comme on le fait là, ce qui n'est pas possible quand on est conseillé à l'Elysée, et aussi pour essayer de tirer les leçons… – Pardon, ça veut dire quand même que vous n'aviez donc plus envie de rester à l'Elysée ? – Non, ça veut dire que la principale leçon qu'on tire dès deux ans, une des raisons pour lesquelles c'est si difficile, et ça ne se passe pas comme prévu, très clairement, c'est qu'on a perdu une partie du lien qu'on avait créé pendant la campagne avec le cœur du pays, avec les citoyens, avec les gens. – Ça c'est une vraie raison, oui, c'est un constat que vous avez fait, à cause des Gilets jaunes par exemple ? – Les Gilets jaunes c'est une des manifestations de ça, je pense que ça préexistait avant le mouvement des Gilets jaunes, et nous c'est ce qui nous intéresse le plus dans la politique, c'est pour ça qu'on a été parti de Bercy pour essayer de créer cette aventure qui s'est appelée En Marche, et donc on veut essayer de retisser un peu ce lien à notre manière, en portant des idées, en portant des propositions et des analyses, et en espérant qu'elles feront débat et qu'elles intéresseront les gens. – Mais est-ce que ce n'est pas ça qui vous a reproché un peu quand même le Président ? Est-ce qu'il ne vous a pas reproché de ne pas avoir vu justement venir ce mouvement des Gilets jaunes l'un et l'autre ? – Non, enfin vous savez c'est très… – Ah, oh, c'est pas un nom ! – Non, 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 c'est pas ça, mais c'est que je pense que personne ne voit jamais venir les mouvements sociaux, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu venir, mais à la limite l'opposition ne l'a pas vu venir non plus. La seule chose que nous on savait pour le coup depuis le début, c'est qu'a priori la contestation la plus forte ne viendrait pas des partis politiques traditionnels. – De toute façon vous les aviez mis à la rame. – Exactement, et on l'a vu nous et on savait très bien que ça pouvait venir beaucoup plus de la société. – De la rue. – Exactement, par des gens qui s'organisent et qui s'auto-organisent sans structure qui existe avant, comme les Gilets jaunes l'ont fait, ils ne sont pas passés par les syndicats, ils ne sont pas passés par les partis politiques, c'est allé très vite et c'est ça les mouvements sociaux d'aujourd'hui, c'est ceux aussi qui sont évidemment les plus durs à prévoir. – Alors ça c'est vrai qu'il y a un chapitre qui s'appelle « Les nouveaux corps intermédiaires, la nouvelle démocratie locale » où on comprend qu'en gros Twitter, Facebook pourraient remplacer la CGT, d'ailleurs au fond c'est vrai, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines avec les Gilets jaunes. – En fait on pense que effectivement les outils dont vous parlez peuvent remplacer ce que la CGT fait trop aujourd'hui, c'est-à-dire pour organiser une manifestation, pour faire une pétition, on n'a plus besoin d'un syndicat et on l'a vu à de maintes reprises ces derniers mois, pas seulement avec les Gilets jaunes mais avec la marche pour le climat par exemple. – En revanche on a besoin de gens qui agissent, je vais donner un exemple, à l'été 2017, juste après l'élection, on a passé des ordonnances pour réformer le marché du travail. Et ce qu'on a créé c'est la capacité dans les entreprises, pour les salariés de négocier avec les employeurs pour déroger à la loi. Ça, ça ne produira jamais aucun effet si au sein des entreprises, les gens ne s'en saisissent pas. Donc là en revanche, là c'est un endroit où les syndicats sont, à notre avis, utiles, plus que pour faire des manifestations. – Bon, ça c'est pour vous rabibosser un peu avec les syndicats. La société de la frustration, c'est le chapitre 2, c'est ça en fait le problème qu'on est en train d'évoquer, la société de frustration, c'est ça les Gilets jaunes. – Bien sûr, je crois que la société de la frustration, c'est qu'il y a un écart énorme entre la promesse et puis la réalité que vivent les gens. Par exemple, on dit aux enfants d'immigrés, si vous travaillez bien à l'école, vous vous intégrerez, c'est comme ça que ça se fait en France. Et en fait, on voit, et c'est quand même terrible, que plus on est diplômé, plus la discrimination est forte. On sait que la discrimination existe, mais elle est encore plus forte quand on a un bac plus 5 que quand on a le bac ou en dessous. C'est pareil, mais c'est pareil pour l'économie. C'est-à-dire, on dit tout le temps, ben voilà, c'est la nouvelle économie, c'est formidable, il y a plein d'innovations, vous allez pouvoir changer de métier 5, 6 fois dans votre vie. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gens, c'est exactement l'inverse. Et donc c'est au contraire, le poids du diplôme initial est de plus en plus fort et les gens passent de CDD en CDD toute la vie. Alors il y a des gens qui bénéficient beaucoup de toutes ces nouvelles opportunités, quand on a le bon diplôme, le bon prénom, quand on vit au bon endroit. Mais pour tous ceux qui n'ont pas ça, la situation se dégrade de plus en plus et ça crée une frustration gigantesque. Christine Angot a lu « Le progrès ne tombe pas du ciel » a signé David Daniel et Ismaël Émoli. Oui, je me demandais d'ailleurs tout à l'heure si cette interview avait été écrite quand David Daniel a dit que quand vous vous êtes retrouvé à l'Élysée, il s'était senti un petit peu, il a dit qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait. Peut-être que vous auriez rayé, non, cette phrase ? C'est vrai que maintenant, on est libre de s'exprimer comme on veut. Voilà. Donc on est libre. On représente que nous. Non, mais on ne représente que nous. Et donc c'est vrai qu'on est libre. Alors d'être attaqué pour ce qu'on dit, on espère un peu moins pour ce qu'on est, ce qu'on pense qu'on est, et puis défendre ce qu'on croit. C'est vrai que... En tout cas, dans ce livre... Pardon, Christine, je vous redonne la parole, mais parce que c'est intéressant ce que vous venez de dire. En gros, vous vous êtes senti dépassé par la tâche ? Non, c'est pas... Ah, mais c'est une vraie question. Non, mais je réponds seconde, du coup. On m'a repris mon verbe. C'est une vraie question. Ça pourrait être le cas. Après tout, il n'y aurait pas d'eau. On va se dire qu'on préfère s'en aller parce que vraiment, on n'y arrive pas, on est dépassé par la tâche. Non, c'est pas ça. Mais d'abord, vous savez, pour le coup, on est déconseillé parmi une équipe beaucoup plus grande. Vous avez dit qu'on était très jeunes. Moi, je crois que c'était vraiment le plus jeune de l'équipe de très loin. Donc je vous rassurais déjà tout le monde. Il y avait beaucoup plus de gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Non, quand je disais que je m'étais senti dépassé, c'était d'un point très personnel, c'est que je me suis senti faire partie d'une aventure qui était plus grande que moi. Et donc je ne m'étais pas projeté. Mais honnêtement, comme beaucoup de gens qui s'engagent en politique, en fait, comme presque, je pense tous les gens qui ont vécu une campagne électorale, qui voient ceux qui au début sont des idées, un engagement de quelques-uns. On était 10, 20 au début. Et puis on voit d'un seul coup que ça entraîne des enthousiasmes, que les gens se rallient, qui viennent d'abord à des dizaines, puis des centaines, puis des milliers au meeting. Et puis on se retrouve au pouvoir. Et c'est plutôt, au contraire, au bout de deux ans à l'Elysée, que je me dis, qu'est-ce qu'on a fait de toute cette énergie initiale, de toute cette énergie qui venait, que les gens nous apportaient pendant la campagne ? Et c'est là où, effectivement, on s'est dit qu'on avait un peu perdu ce lien et qu'on avait besoin de le retrouver. Donc c'était vraiment ça que je voulais dire. – Donc en tout cas, là, le livre, vous avez pensé que ce n'était pas un objectif trop grand pour vous et qui vous dépassait. Donc vous l'avez fait, je l'ai lu. Et donc la thèse, c'est de théoriser un peu le macronisme, notamment dans cette opposition populisme-progressisme, et notamment, vous écrivez une phrase que je vais citer, qui vous dites, « L'objectif du macronisme, donc, est de maximiser les possibles de chacun. Nous combattons les injustices plus que les inégalités. Il n'est pas anormal que celui qui travaille plus, qui est plus méritant ait plus de possibilités. Ce qui est insupportable, c'est qu'une personne qui s'investit à l'école, au travail ou ailleurs, n'obtienne pas le juste retour de ses efforts. Donc les mots individu, personne, chacun. Et, conformément à ce qu'on a pu entendre plusieurs fois dans la bouche du président, il y a ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas, ça paraît logique, les uns, les autres, comme dans les fameuses petites phrases, les premiers de cordée, ceux qui ne sont rien, ceux qui ne s'en sortent pas. Pierre Hassner, le philosophe qui publie, il y a quelques années, parlait la revanche des passions, parlait d'atmosphère de compétition acharnée d'un côté et de découragement ou colère de l'autre. Et donc, vous, est-ce que vous êtes sûr, cette fois encore, que cette contradiction qui a été favorable à Macron de populisme opposé au progressisme, est-ce que vous êtes sûr que cette fois encore, les électeurs feront avec vous ce pari de la technocratie et auront envie de contrôler des passions aussi fortes que la colère ? Est-ce que vous pensez que la technocratie, face à des passions, quand on est comme ça, quand on est emporté par de telles passions comme la colère et ses conséquences et qu'on a le choix, sinon avec la technocratie que vous nous exposez relativement calmement, dans ce livre ? Il y a beaucoup de questions. Il y en a une. Alors, j'ai entendu plusieurs. On est effectivement, pour nous, au cœur du débat. Et c'est vrai que la société de la frustration dont parlait David, pour nous, elle vient de ce que une très grande partie des Français, peut-être la majorité, sont confrontées à des obstacles qui ne dépendent pas d'eux. Et quand on dit, depuis qu'on est tout petit à l'école, si tu veux, tu peux, en fait, tu peux parce que l'école est gratuite, tu peux parce qu'en France, c'est des droits et des libertés, etc. et qu'on n'y arrive pas, le sentiment premier, c'est de se dire, c'est de ma faute. Je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas le niveau, etc. En fait, nous, ce qu'on explique, c'est qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui expliquent qu'on n'y arrive pas et qui sont des raisons qui ne dépendent pas de l'individu. Et l'objectif pour nous, dans cette phrase qui est peut-être un peu compliquée, c'est vrai, surtout à l'entendre prononcer comme ça, c'est qu'on veut... Sur la maximisation possible. On veut lever tous les obstacles qui ne sont pas légitimes. Et c'est vrai qu'à la fin, on ne prétend pas que tout le monde, si on arrive à faire ça, et c'est un objectif politique à très long terme, mais on ne prétend pas que tout le monde sera égal. Il y aura toujours des gens, on considère, qui... D'ailleurs, la réussite, elle n'est pas forcément pour nous matérielle, elle n'est pas forcément pour nous financière. Il y a toujours des gens qui seront plus doués en écriture et qui auront plus de succès dans la vente de leurs livres. Il y a toujours des gens qui feront des chansons qui seront plus écoutées, plus vendues. Ces projets-là dépendent assez peu des gens et beaucoup des structures et beaucoup de l'organisation de la société. Donc vraiment, c'est ça notre sentiment. Et ce n'est pas du tout de dire qu'il y a deux catégories de gens, ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas et qu'on n'est intéressé que par les premiers. Au contraire, presque. On est plutôt intéressé par ceux qui ne réussissent pas et on pense que la raison pour laquelle ils ne réussissent pas, ce n'est pas de leur faute. C'est un peu ça la thèse du livre. Un livre de gauche, quoi. Ce n'est pas de leur faute. C'est donc les obstacles légitimes dont vous parlez, ce sera lesquels ? La discrimination, par exemple, qui pour nous est un sujet qui est massif, dont on parle en fait très peu, qui touche évidemment, on y pense tout de suite, les Français qui sont descendants d'immigrés, mais qui touche aussi les femmes. On en parle depuis un peu plus longtemps, mais nous, on l'avait découvert pendant la campagne parce qu'on a fait une grande campagne de porte à porte. Ça touche aussi des gens en raison de leur apparence, de leur orientation sexuelle. Au total, moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait plus de la moitié des Français qui un jour aient été discriminés. D'accord. Mais je vous interromps parce que vous êtes depuis deux ans au pouvoir et là, récemment, il y a quelque chose qui s'accélère de manière très nette qui n'a pas un jour, pas un jour ne passe sans que s'exprime d'une manière ou d'une autre le racisme, l'antisémitisme, qu'il y ait des agressions homophobes, transphobes, ça n'arrête pas des agressions physiques, des menaces, c'est tous les jours des profanations de cimetières, ça n'arrête pas et la majorité silencieuse qui gagne du terrain, qui s'accroît. Donc, on pourrait aussi se dire que les questions sociales, c'est-à-dire la tension entre la droite et la gauche qui, quand même, exprime ce conflit social, ont été éclipsées par les angoisses identitaires et culturelles que vous, vous avez placées au centre du débat politique et que, en faisant ça, vous avez pris le risque de faire prospérer ces instincts-là et la violence qu'ils génèrent. Est-ce que ça, vous vous en rendez compte ? – Alors, je n'ai pas le sentiment qu'on ait placé les instants identitaires au cœur du débat politique. – Ce n'est pas populisme. Si on dit populisme, si on dit la droite et la gauche, ça n'existe plus, ce n'est pas une contradiction centrale et ça n'existe plus, mais la contradiction centrale, c'est populisme, progressisme, parce qu'en effet, c'est ça qui a porté Macron au pouvoir contre Marine Le Pen, si c'est ça qu'on met au centre, on met quand même au centre quelque chose dont le cœur est l'identité, les passions culturelles et identitaires. – Non, mais pour le coup, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus sur une chose, c'est que nous, ce clivage, on le constate mais on ne le souhaite pas. C'est un clivage qui nous préexiste en quelque sorte parce que la montée des populistes précède de très loin – Il a juste aidé Macron à être élu. – Non, mais la montée des populistes précède de très loin l'arrivée d'Emmanuel Macron, il suffit de voir les scores du Front National depuis 30 ans en France et Marine Le Pen était même un an avant la présidentielle 2017 pour beaucoup de gens, dans tous les cas au second tour, voire aux portes du pouvoir. – Et en fait, c'était avant l'arrivée la dernière fois. – Exactement, avant l'arrivée d'Emmanuel Macron et par ailleurs dans plein d'autres pays où il n'y a pas eu la constitution d'un parti semblable à En Marche, je pense à l'Italie, je pense à l'Angleterre, je pense aux Etats-Unis avec Trump, l'Angleterre avec le Brexit, l'Italie avec le gouvernement des populistes de gauche et de droite qui sont au pouvoir, on voit que les populistes gagnent. Donc ça, c'est la situation telle qu'on la voyait en 2017. – Mais il y a la situation et la théorisation. Et vous, dans la théorisation, vous avez été les premiers à dire la droite, la gauche, c'est terminé, on remplace par une autre contradiction. – Non, alors justement, c'est le deuxième malentendu pour moi, c'est que ce clivage, on ne dit pas du tout il faut que ce soit ça pour 5, 10, 15 ans. On dit que c'est le clivage dont on hérite. – Le temps que nous, on soit là. – Non, justement. Mais notre but, c'est de répondre aux causes qui ont généré la montée des populistes. C'est pour ça que dans le livre… – Ce n'est pas tellement réussi. – Non, mais dans le livre, dans le livre, c'est un manifeste pour le progressisme. On cherche à identifier les causes qui expliquent la société de la frustration, c'est par là qu'on commençait, et puis par la manière d'y répondre. Du coup, si on y arrive, et c'est vraiment ce qu'on espère, on essèchera le vivier des populistes, et à nouveau, si on y arrive, on aura un retour, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, à une alternance démocratique entre des nouveaux partis de gauche, des nouveaux partis de droite, autour de sujets qui ne manquent pas. Il y aura des gens plutôt pour la protection de l'environnement, d'autres plus frileux, et on retrouvera un débat démocratique beaucoup plus sain. C'est ce qu'on vraiment ce qu'on souhaite. – J'imagine intervenir sur ce sujet. Parce que c'est vrai qu'au fond, la montée des populistes, et c'est peut-être ça qu'on ne lit pas assez à travers votre livre, elle vient de quoi ? Elle vient quand même de cette société de frustration, elle vient d'un malaise social. Autrement, il n'y aurait pas cette montée des populistes. C'est aussi parce que l'efficacité des gouvernements qui se sont succédés, pas effectivement seulement celui de M. Macron depuis bientôt deux ans, mais effectivement les 50 François Hollande et encore les 50 Nicolas Sarkozy précédemment qui lui avaient promis aussi le pouvoir d'achat. Alors après, on trouve toujours des excuses, la crise, etc. Il s'avère que depuis 12 ans et je pense même la fracture sociale et la France d'en bas pensée par M. Raffarin à l'époque où il a été Premier ministre de Chirac. Donc ça fait depuis très longtemps au fond que tout ça nous est vendu comme on va faire quelque chose pour la France d'en bas et que la France d'en bas là, pour le coup, elle y est en bas. Elle est dans la rue. Et au fond, tant qu'elle sera dans la rue, vous n'arriverez pas à lutter contre le populisme parce qu'il est là le populisme maintenant tant que les gens seront mécontents de ce qu'ils ont dans leur assiette à la fin du mois. Alors justement, nous on a le sentiment que pour les raisons qu'on évoquait sur la société de la frustration, il y a beaucoup de Français qui ont des raisons légitimes d'être en colère et que face à cette colère pendant longtemps les partis traditionnels ont dit en fait c'est dans la tête vous n'avez pas vraiment mal. Il y a des gens qui criaient qu'ils avaient mal on leur dit ben non vous n'avez pas vraiment mal regardez ça ne se passe pas si mal il y a l'école qui est gratuite vous avez de... En gros vous n'êtes pas si malheureux que ça. Exactement. C'est ce que dit souvent quand même le président Macron. Les populistes... Ce n'est pas le sentiment que j'ai en tout cas ce n'est pas ce qu'on essaie de dire. Les populistes ils disent oui vous avez mal et puis ils appuient sur la blessure en disant est-ce que là vous avez un peu plus mal quand j'appuie ? Donc ils ne cherchent pas à répondre au problème ils cherchent à l'exploiter. Et quand je disais tout à l'heure que le premier réflexe quand on ne réussit pas dans notre société c'est de se dire c'est de ma faute parce que tout m'a été donné et donc si je n'arrive pas c'est moi qui suis en faute ben très vite on est réceptif à tous ceux qui considèrent que la faute elle est sur le dos d'un bouc émissaire. Et donc c'est pour ça qu'un des points communs pour nous des populistes qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite c'est la désignation de bouc émissaire. L'extrême droite dit c'est la faute des noirs et des arabes et l'extrême gauche dit c'est la faute des riches et des élites. Sauf que c'est de moins en moins vrai ce que vous dites. Pardon mais justement dans ce mouvement des gilets jaunes et on l'a vu et sur les ronds-points et même ne serait-ce que dans le film d'ailleurs même s'il est évidemment très subjectif le film de François Ruffin on voit bien que sur ces ronds-points justement pour le coup les gens ne s'accusaient pas entre eux ils finissent maintenant par comprendre que ceux qu'il faut accuser c'est ceux qui gouvernent et pas le voisin qui soit d'une origine étrangère ou qui soit d'un autre milieu social que ceux à qui c'est la faute c'est bien ceux qui nous ont gouverné depuis X quinquennat ou X quinquennat. Justement je veux dire c'est vrai que ce qu'on constate c'est que toutes les difficultés se sont concentrées sur les mêmes et le cœur de ça ce sont les gilets jaunes ce sont les mêmes qui regardent l'endroit les supermarchés dans lesquels il y a les promotions qui changent de supermarché toutes les semaines ce sont les mêmes qui roulent au diesel parce que ça coûte plus cher d'acheter un véhicule qui n'a pas de diesel qui en plus habitent loin et du centre-ville et du travail parce qu'ils n'ont pas eu le choix que de se loger loin de centre-ville et cette catégorie-là de français effectivement elle s'est reconnue au moment des gilets jaunes ils se sont dit en fait on n'est pas tout seul chacun pensait être un peu seul dans son coin ils sont nombreux dans cette situation-là et nous on reconnaît ça on pense même que c'est le cœur du problème sans pour autant accuser les autres sans pour autant accuser les autres absolument et on est frappé de constater que ce que disent les gilets jaunes ça rappelle beaucoup des choses que le président Macron a dit pendant la campagne il y a deux choses qu'ils disent notamment ils disent ce qu'on souhaite c'est que le travail paye on veut vivre de notre travail donc ils ne demandent pas la baisse des impôts l'augmentation des minimas sociaux ils disent on souhaite juste pouvoir vivre de notre travail et ils disent aussi qu'ils ne se reconnaissent ni dans la gauche ni dans la droite et donc le paradoxe évident c'est que nous on l'a dit il y a deux ans et puis là c'est eux qui nous le disent c'est bien la preuve que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu et donc ça rejoint le cœur de ce pourquoi on a fait ce livre c'est que pour plein de raisons qu'on peut développer c'est la théorie et la pratique oui exactement c'est ça et il y a plein de choses qu'on a découvertes en marchant donc pour plein de raisons on n'a pas l'organisation politique qui est suffisante pour aller vite et être efficace et c'est pour essayer d'y apporter une partie d'une solution qu'on a écrit ce livre et qu'on veut y contribuer Charles Consigne alors j'ai deux questions pour commencer d'abord je pense que ce livre est une offensive idéologique assez habile dans la suite de ce qui a été fait en 2017 et qui à mon avis ne dit pas son nom c'est à dire vous nous mettez un peu un pistolet sur la tempe en nous disant en gros il y a les progressistes ou les populistes donc soit vous voulez que votre pays bascule dans des lendemains politiques incertains et dangereux populistes soit vous êtes raisonnable vous voulez que vos enfants aient du travail vous voulez qu'on reste dans un état de droit et donc il y a nous les progressistes or moi j'ai l'impression que tout simplement ce que vous appelez progressiste en réalité c'est les nouveaux habits de la gauche et quand je vous entends ici par exemple tenir ce discours qui est vieux comme la nouvelle version de Sciences Po un peu qui est très Sciences Po qui consiste à dire qu'il n'y a pas vraiment de mérite individuel qu'il y a tellement de déterminisme qu'en fait quand quelqu'un réussit c'est pas vraiment de son fait c'est vraiment mais beaucoup plus mais à 75% c'est son quartier ses parents ce qui lui a été mis dans la main etc. dès sa naissance moi je dis pas que c'est pas plus facile pour celui qui a grandi à Paris 5ème arrondissement qui du coup a été inscrit au lycée Henri IV qui du coup a pu faire normal sup et qui du coup a accédé après à des postes plus facilement néanmoins je crois que le mérite individuel existe encore aujourd'hui et je pense que où qu'on naisse et quelle que soit la famille dans laquelle on est si on veut vraiment réussir en France on peut le faire et je trouve que votre manière de dire qu'il y a des discriminations vous êtes plus macronien qu'Emmanuel Macron en fait non moi je crois au mérite individuel et à tout ce qui s'en suit j'ai le sentiment que du coup madame Angon nous reproche d'être du côté de ceux qui réussissent et puis vous nous reprochez à l'inverse d'être contre ceux qui réussissent oui mais théoriquement vous allez trouver une réponse pour chacun puisque c'est en même temps on va essayer et c'est évidemment la limite du genre est-ce que vous n'êtes pas le nouveau le faunet de la gauche par exemple j'ai vu vous monsieur Amiel ou le faunet de la droite si c'était moi qui posait la question que vous avez fait partie que vous avez fait partie mais parfois on n'est jamais assez à gauche donc forcément que vous avez fait partie des experts de la fondation Jean Jaurès par exemple c'est une entité de gauche vous monsieur Emelien vous venez du camp Strauss-Kahn c'est la droite de la gauche mais bon ça reste quand même le parti socialiste etc donc moi en fait je me suis amusé en lisant votre livre je me disais si je remplace progressiste par socialisme est-ce que j'ai exactement la même idée et souvent j'avais exactement la même idée David Amiel je vais vous répondre avec un exemple qui est la question de l'école pour le coup la question de l'école on se dit c'est un peu à gauche et à droite pour la gauche c'est un outil de lutte contre les inégalités puisque c'est ce qui permet d'avoir un peu d'égalité des chances si on est un bon élève on est censé s'en sortir quel que soit son milieu familial et puis pour la droite c'est le symbole un peu de la même manière de la méritocratie quand on voit ce que la gauche a fait pendant les 5 ans de François Hollande de l'école c'est un désastre c'est une trahison absolue de tout ce qu'elle était censée défendre pourquoi ? parce qu'elle a fait quoi ? elle a quand même mis plus de professeurs on sait bien que c'est pas quelques professeurs saupoudrés un peu partout qui changent la donne par contre ce qu'on a vu c'est que la gauche par idéologie a supprimé des classes bilangues qui permettaient en fait souvent à des enfants des classes populaires dans les quartiers les plus pauvres de s'en sortir parce que c'est là où les classes bilangues ont été les plus massacrées c'est pas justement au lycée Henri IV pareil sur le latin on voit bien que par un dogme un peu idéologique ils ont supprimé les latins non mais il y a eu une offensive idéologique contre les cours de latin et qui ont d'abord pesé sur les classes populaires et donc qui ont en fait en quelque sorte ajouté une double peine c'est-à-dire non seulement effectivement les enfants des quartiers populaires avaient déjà du mal à s'en sortir mais maintenant même ceux qui s'en sortaient parce qu'effectivement ils réussissaient quand même à être des bons élèves à s'inscrire à ces cours de latin à s'inscrire à ces classes bilangues en espérant accéder ensuite à des grands lycées à des belles études on leur a même coupé la seule corde qui leur restait pour l'ascenseur social par une idéologie un peu folle de l'égalité donc voilà je crois que c'est un bon exemple de ce qui nous a en tout cas moi personnellement séparé de l'égalité ça vous va comme réponse parce que j'ai encore Ismaël Émoni sous la main si vous voulez une autre réponse non ? non mais moi je trouve que c'est une question intéressante de se dire voilà s'il y a 100 personnes qui essayent quelque chose qui passent à l'école et puis il y en a mettons 5 qui réussissent il y en a qui vont considérer que puisqu'ils ont réussi c'est la preuve qu'on peut réussir et que donc quelque part le système il fonctionne parce que voilà il permet de sélectionner 5 ou 10 peu importe puis il y en a d'autres qui vont considérer que s'il n'y en a que 5 qui ont réussi c'est qu'il y a un problème et donc moi je ne pense pas du tout qu'il y ait une absence de mérite individuel pour ceux qui réussissent pas du tout je pense qu'en revanche il y a beaucoup trop de situations dans lesquelles le mérite individuel il est étouffé par des obstacles extérieurs et ça je crois que honnêtement ce n'est pas juste une appréciation je crois qu'il y a beaucoup de chiffres de statistiques de ressentis qui le montrent qu'on sait bien que quand on n'est pas au bon endroit qu'on n'a pas le bon prénom qu'on n'a pas le milieu social qui convient qu'on n'a pas des parents qui nous offrent des cours particuliers ou qu'on passe plus de temps devant les écrans etc. on part avec un handicap et ce handicap là pour nous il n'est pas normal ce qui est fou c'est que en gros si je vous écoute depuis tout à l'heure c'est que vous êtes en train de nous dire que c'est un énorme malentendu ce qui se passe entre Emmanuel Macron et les gilets jaunes si je comprends bien alors résumé comme ça ça fait un peu bête ça me paraît énorme ce que j'entends mais c'est ça que j'entends puisque vous dites au fond le discours d'Emmanuel Macron pendant la campagne c'est exactement ce qu'on entend chez les gilets jaunes aujourd'hui sur le diagnostic je pense qu'en fait on est assez d'accord tout ce qu'on vient de se dire là je pense qu'ils le disent avec leurs mots après ce qui est vrai c'est que ce qui a été fait depuis deux ans ça va pas assez vite c'est même pas que c'est pas assez vite c'est pas assez arrivé jusqu'à eux ça c'est vrai donc là il n'y a pas de malentendu il n'y a pas ils ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé etc ça n'est pas arrivé typiquement c'est pas un hasard si ça a éclaté sur la question de la taxe carbone c'est à dire qu'on a augmenté d'un côté la taxe sur le carburant alors qu'on avait étalé sur plusieurs années la baisse de la taxe d'habitation ou la baisse des cotisations sur le salaire donc c'est son pouvoir aller trop vite c'était pas aller pas assez vite d'un côté trop vite exactement il fallait faire les deux ensemble d'ailleurs ça a été corrigé mais en décembre mais trop tard évidemment il a évoqué notre ami Charles Consigny après je lui redonne la parole ainsi qu'à Christine évidemment Dominique Strauss-Kahn c'est vrai qu'il y a une autre chose qui m'a frappé et je n'avais jamais pensé à ça avant en voyant votre parcours à l'un et à l'autre peut-être plus le vôtre d'ailleurs M. Émonien que M. Amiel et ce nom de DSK m'a rappelé ça à la lecture de votre C c'est pour ça aussi que je trouve un peu gonflé que vous disiez donc Hollande ce qu'il a fait pendant 5 ans c'est pas grand chose au niveau de l'école peut-être mais au niveau économie je voudrais quand même vous rappeler que M. Macron et même vous vous étiez déjà là c'est-à-dire que la politique économique de François Hollande c'est celle d'Emmanuel Macron et j'irais même au-delà j'ai l'impression au fond que depuis 7 ans on est en train de vivre la politique économique de Dominique Strauss-Kahn parce que j'ai l'impression qu'autour d'Emmanuel Macron c'est que des ex-Stroskaniens la petite bande de chez Euro RSCG qui se retrouve vous et d'autres et qui n'avait pas réussi effectivement à arriver au pouvoir avec Dominique Strauss-Kahn à cause de l'affaire Sofitel parce que vous souteniez déjà DSK en 2007 vous l'avez soutenu en 2012 avant les primaires puis il y a eu le crash l'accident Sofitel mais tous finalement n'aient pas réussi à y arriver avec DSK parce que DSK voilà il s'est auto-détruit j'ai envie de dire et total vous et Emmanuel Macron vous avez réussi à faire faire à François Hollande la politique de DSK pendant 5 ans et vous la continuez aujourd'hui oui ou non ? c'est assez vrai c'est un peu résumé c'est assez vrai dans le sens où effectivement Emmanuel Macron il était au début du quinquennat précédent à l'Elysée ensuite il a été ministre de l'économie et il a contribué assez de manière assez importante à l'orientation économique qu'a pris le quinquennat de France-Hollande et qui est dans ses orientations poursuivie aujourd'hui et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles petit à petit les choses s'améliorent le chômage il a commencé à diminuer cette année et l'année record d'investissements étrangers en France il n'y a jamais eu autant de pays étrangers qui ont investi en France c'est la première fois depuis 17 ans je crois qu'on recrée des emplois dans l'industrie donc il y a beaucoup de petits progrès qui sont de la perspective je ne vais pas vous contredire sur les chiffres économiques mais vous savez bien qu'hélas c'est la fameuse théorie du ruissellement l'économie peut très bien marcher mais si ça ne change rien à la vie des gens les plus modestes le résultat est le même là où on a complété les choses depuis 2017 c'est justement dans la dimension un peu d'intéressement des salariés au travail c'est justement dans la volonté que le travail paye mieux qui n'était pas une des priorités politiques du quinquennat précédent donc il y a eu un travail qui a été fait sur ce qu'on appelle la politique de l'offre effectivement pour aider les entreprises à retrouver des marges de manœuvre qui permettent d'investir et d'embaucher ça c'est vrai d'ailleurs le résultat c'est qu'il y a deux ans les entreprises elles avaient peur d'embaucher aujourd'hui elles ont plutôt du mal à recruter pourquoi à votre avis les entreprises ont du mal à recruter aujourd'hui ? parce qu'il y a un problème les gens ne sont pas formés ce qui est vrai d'ailleurs vous dites là il y a un problème d'adéquation entre la formation que les gens ont reçu ou même l'absence de formation que trop de gens n'ont pas reçu et les besoins des entreprises et c'est pour ça qu'on consacre il y a un sujet qui est assez technique dont on parle qu'au moment des campagnes présidentielles qui s'appelle la formation professionnelle qui est quelque chose qui permet en réalité pour ceux qui n'ont pas eu de formation initiale qui n'ont pas eu de bon diplôme de se former tout au long de leur vie ça coûte une fortune c'est 30 milliards d'euros par an c'est-à-dire que c'est 6 fois l'ISF et le scandale c'est que ce système profite d'abord au cadre d'abord à ceux qui ont déjà qui sont déjà formés exactement qui vont se former un peu mieux encore et donc nous on consacre tout l'investissement supplémentaire à ceux qui ont été le moins formés qui sont aujourd'hui le plus loin de l'emploi ça prend un peu de temps parce qu'une formation pour aider quelqu'un qui n'avait pas de formation initiale de manière à ce qu'il puisse retrouver un emploi ça ne se fait pas en un an ou deux et donc c'est pour ça que Charles Consigny à nouveau et Christine Angot toujours sur ce clivage progressiste-populiste qui est le sujet de votre livre moi je ne partage pas l'antipathie générale pour le populiste en chef qui est Donald Trump j'ai eu l'occasion de le dire moi je pense c'est un personnage intéressant rafraîchissant qui incarne une certaine Amérique qui moi me parle une Amérique rutilante bruyante mais en même temps très offensive avec une espèce d'énergie un peu folle c'est une Amérique qui a existé et je crois que c'est plutôt l'Amérique qui a fait qu'aujourd'hui c'est encore la première puissance du monde je veux bien partager l'antipathie en revanche s'agissant des autres populistes qui ont en ce moment au pouvoir c'est-à-dire en Italie et au Brésil néanmoins ce que j'observe à chaque fois c'est qu'ils gagnent au fond contre des gens un peu comme vous c'est-à-dire des gens qui ont l'air brillants mais qui sont très techno et dont on a l'impression qu'ils ne prennent pas le réel en main sous Obama et je trouve que Macron ressemble à cet égard beaucoup à Obama et vous dans votre langage même votre look etc votre manière de faire vous ressemblez à des conseillers d'Obama c'est-à-dire il y a des belles c'est assez drôle parce que je ne vois pas trop de différence de look entre eux et vous Charles entre nous mais peut-être que je ressemble à un conseiller d'Obama mais c'est pour ça bien sûr mais vous voyez le côté très start-up très les possibles maximiser les possibles etc je trouve qu'il y a un côté voilà très encore une fois très Sciences Po et donc ce que je veux dire c'est est-ce que parce qu'Obama a quand même donné Trump donc on a beau dire tout le monde a beau se pamer en disant que c'était un président formidable moi j'ai plutôt l'impression qu'il a fait beaucoup d'images beaucoup de communications et pas grand chose de concret or Trump est arrivé après il a dit aux Américains on va refaire nos infrastructures on va refaire nos aéroports on va reconstruire notre industrie etc et je finis juste ma question donc est-ce que en fait ce que vous appelez les populistes c'est pas tout simplement des hommes politiques qui prennent le réel en main la crise migratoire en Italie la crise d'insécurité à cause de la drogue au Brésil la désindustrialisation aux Etats-Unis est-ce que ce que devrait faire maintenant Macron à l'issue de ce grand débat c'est pas tout simplement annoncer des choses extrêmement concrètes et se prise en main de la réalité quotidienne des gens c'est sûr mais vous donnez l'exemple de Donald Trump et de la désindustrialisation je crois que pour le coup c'est un sujet central sur lequel les gens qui auraient pu être progressistes enfin qui pouvaient se définir comme progressistes il y a 5-10 ans ont été totalement aveugles mais à la limite les partis politiques de droite et de gauche aussi c'est le fait qu'aujourd'hui vous avez toute la richesse les opportunités les meilleures écoles les meilleurs emplois les meilleures entreprises qui se concentrent dans quelques villes et le reste du territoire qui se sent abandonné et c'est pas pour le coup un hasard si les Gilets jaunes ont investi les ronds-points parce que c'était précisément les gens qui vivaient plus près des ronds-points des routes nationales ou départementales que des centres-villes donc ça pour le coup c'est un sujet qui je pense est central pour tout le monde on a commencé à le mettre au coeur de l'agenda en fait dès 2017 parce que quand on parle de la suppression de la taxe d'habitation je veux dire c'est la plus grande mesure c'est la plus grande mesure de redistribution territoriale qui a été faite depuis je ne sais pas quand par ailleurs c'est la première fois qu'un impôt de cette ampleur est supprimé depuis la révolution donc je veux dire c'est quelque chose qu'on a fait pas pour les parisiens parce que pour les parisiens c'est en moyenne 400-500 euros pour les gens qui vivent à Limoges où c'est 1200 euros pour les gens qui vivent à Argenteuil où c'est 1400 donc ça c'était une grande entreprise de redistribution territoriale est-ce qu'on est allé au bout de cette question ? Non dans le livre on fait quelques propositions supplémentaires mais je pense qu'en tout cas ça doit être quelque chose d'absolument central pour les années qui viennent et ça rejoint un peu la question que vous aviez sur le populisme quand Donald Trump est le seul à dire oui c'est vrai quand on vit au fin fond de l'Arkansas du Wyoming de l'Ohio etc et bien on n'a pas la même vie et on n'a pas les mêmes aspirations que quelqu'un qui vit à New York ou San Francisco il met le doigt là où ça fait mal par contre quand Trump n'a pas de solution à tout ça et c'est là où on veut reprendre le fil mais non pardon c'est là que vous avez tort c'est qu'il ne met pas simplement le doigt sur cet écart il relocalise des emplois aux Etats-Unis il relance certaines industries il redonne du travail à des gens qui n'en avaient plus par des politiques auxquelles on souscrit ou pas moi j'ai souscrit pas particulièrement parce que c'est des mesures de protectionnisme en l'occurrence il remet des droits de douane il refait de la guerre économique qui lui permettent de reproduire par exemple de l'acier etc aux Etats-Unis et nous en France on a l'impression que le pouvoir politique est devenu complètement un puissant qu'il est pied et point lié il fait de la communication parce que quand il rouvre et qu'on répond pas par exemple l'Europe il en fait le 4 qui exportait vers la Chine c'est sûr il se sert de ça comme d'un symbole mais ça n'apporte pas une vraie réponse aux gens mais en attendant par ailleurs il est très fort pour le coup pour jouer sur la perception là où nous on est très mauvais ça c'est clair mais je pense que personne ne sait et c'est dommage que l'année dernière c'est la première fois depuis 20 ans qu'il y a plus d'usines qui ont ouvert en France que d'usines qui ont fermé donc les résultats de relocalisation de l'activité ils ont eu lieu aussi en France bon on ne sait pas en parler on ne sait pas le vendre dans quel domaine ? ça c'est vrai dans le domaine de l'aéronautique qui est une des forces dans le domaine de l'automobile qui a redémarré très fort également il y a des industries qui ont disparu et qui ne sont pas revenues dans le domaine de la pharmacie bref il y a pour la première fois l'année dernière plus d'usines qui ont ouvert que d'usines qui ont fermé c'est un début c'est pas assez il faut confirmer ça il faut que cette année ça se poursuive évidemment mais voilà on en parle moins mais je pense qu'on fait plus que trop à propos justement de la concurrence et ça c'est intéressant parce que c'est un passage du livre moi que j'ai aimé c'est le moment où vous dites c'est assez fou d'ailleurs cette époque où on vit justement une concurrence que craignent certains on se souvient du combat entre les chauffeurs de taxi et Uber par exemple et les autres plateformes tab et autres qu'on connaît aujourd'hui à Paris ça a été une ouverture à la concurrence qui n'existait pas avant et en même temps on en vient à un certain monopole dans ce qui est ce qu'on connaît aujourd'hui Facebook, les GAFA évidemment Google et autres pourquoi on n'arrive pas nous en Europe à créer notre Google notre Facebook c'est impossible ça là-dessus il y a un monopole il y a un monopole de fait et même d'ailleurs c'est pour nous un des éléments centraux de la politique économique qu'il faut mener c'est que Google ça permet de mettre en concurrence tout le monde les individus les entreprises surtout les petites d'ailleurs parce qu'elles sont notées sur Google et qu'on peut être mis en concurrence en France avec une entreprise polonaise etc la seule entreprise qui n'est pas mise en concurrence c'est Google qui a plus de 90% des parts des marchés mondiales pour nous ça c'est un problème qui ne peut pas durer parce que ça veut dire que Google capture toute la valeur du marché qu'il a créé qui l'occupe quasiment de manière solitaire c'est un énorme sujet politique parce qu'évidemment vous voyez bien que si on commence en tant que français à s'attaquer à une gueule c'est pas sûr qu'on gagne c'est une des raisons pour lesquelles c'est l'Europe qui peut combattre Google en tout cas c'est certain c'est que la France tout seul on ne peut pas l'Europe ensemble on peut plus pour ça il faut le vouloir donc il faut se mettre d'accord sur est-ce que c'est un problème ou pas et c'est un des enjeux pour nous des élections européennes qui viennent et c'est pas non plus un hasard si on a voulu sortir ce livre dans les deux mois qui précèdent à l'élection pour essayer de mettre ces sujets sur la table avec pas beaucoup de succès pour l'instant vous allez soutenir Madame Loiseau donc pour La République En Marche aux prochaines européennes là-dessus il n'y a aucun doute aucun Christine Angot oui alors il y a un endroit vous faites des portraits robots de 3-4 personnes comme ça que vous imaginez alors ça commence par le portrait robot du rentier que vous appelez le portrait robot du rentier de la liberté donc vous dites il est cadre supérieur dans une banque sa compagne travaille comme avocate ils se sont rencontrés pendant leurs études dans une université prestigieuse ou dans une grande école grâce à leur diplôme ils ont obtenu immédiatement des CDI et grâce à CDI mais aussi un coup de pouce de leurs parents ils ont pu emprunter pour acheter un appartement de 100 mètres carrés dans le 3ème arrondissement de Paris leurs enfants fréquentent etc. il y en a une vingtaine de lignes ensuite il y a 2 ou 3 autres personnes il y a le portrait robot de cet enfant pauvre qui ne sera jamais que d'autres vies étaient possibles et décrochera de l'école après la 3ème lui il a droit à 2 lignes l'enfant pauvre donc le portrait robot est déjà beaucoup moins développé parce que peut-être il y avait moins d'images pour vous disponibles voilà alors en tout cas il y a aussi quand même une petite huit des classes au sein de l'Elysée malgré tout en tout cas il y a eu et on en a eu là jeudi matin une espèce de tout d'un coup de petit shoot quoi on pourrait dire c'est Vincent Crasse qui donne une interview dans le Parisien où il livre son expérience après le livre qu'il publie alors à votre propos il vous appelle les communicants bon il parle aussi d'En Marche je peux lui montrer le livre d'ailleurs il est là c'est présumé coupable voilà et il dit à propos d'En Marche il dit pendant la campagne c'était une machine à gagner après la campagne c'est devenu du grand n'importe quoi ça ressemblait plus à une start-up ou une entreprise qui vend des logiciels qu'un parti politique avec Babyfoot et distributeurs de boissons bio à la com' ils avaient des Legos ils sont tous dans la quatrième dimension pas dans le réel donc vous aussi vous avez droit à votre portrait robot et dans la quatrième dimension pas dans le réel en tout cas dans quelque chose de faux ça veut dire un peu quand on dit que les gens sont pas dans le réel la quatrième dimension ils sont ailleurs ils sont dans un truc faux on sait pas très bien quoi et c'est pourquoi tout le monde dans toutes les émissions que vous faites vous dites mais enfin c'est quoi cette histoire de quitter l'Elysée pour aller faire pour venir voir Laurent Ruquier ça n'a pas de sens pourtant je suis très flatté bah oui bon et alors du coup avec ce sentiment de faux aussi qui a quand même été un tout petit peu aggravé par le fait que certes vous avez fait voter une loi sur les fake news pour qu'elle soit vérifiée par l'État comme si mais au fond pour bien en connaître les mécanismes ce qui vous a peut-être permis de pouvoir en produire une vous-même quand vous avez posté cette vidéo de la préfecture de police pour défendre Benalla et toujours par rapport à la vérité c'est quand même incroyable ce à quoi on assiste en ce moment par exemple vous avez vu sans doute que bon là lundi c'était le 1er avril bon il y a plein de journaux qui ont dit ah non on fait pas de 1er avril à cause des fake news comme si donc on arrive à un stade où il y a un tel un tel problème par rapport à cette question de la vérité qu'on arrive à un stade où on croit qu'une blague peut être assimilée à un mensonge comme si une caricature pouvait être assimilée à un portrait c'est c'est la même chose bon donc il y a un jeu sur la vérité là que peut-être vous jouer aussi que vous jouez très certainement un peu notamment dans cette affaire de vidéo là par exemple vous avez été obligé de reconnaître vous avez été obligé de reconnaître à un moment non mais j'ai reconnu qu'effectivement oui vous avez été obligé mais c'est pas été votre premier mouvement ah c'est pas vrai parce que j'ai transmis la vidéo à la justice moi-même dès que j'ai eu le moindre doute sur son origine c'est-à-dire dès le 19 ou le 20 juillet vous voyez donc je l'ai fait de ma propre initiative mais alors soit c'est une très grande très grande malicité de ne pas avoir compris que c'était de la préfecture de police soit franchement ce qui est quand même un problème c'est peut-être ça la quatrième dimension non d'abord c'est pas une fake news au sens où j'ai été trompé c'est-à-dire que je n'avais pas conscience dans ce qui a été posté que c'était mon songer ça je l'ai appris d'ailleurs très récemment en direct on parle de la fameuse vidéo sur un passage où on voit quelqu'un qui jette une chaise sur les forces de l'ordre et cette personne qui jette la chaise on était censé imaginer et penser que c'est les deux manifestants qui avaient été frappés par Benalla or ça n'était pas les mêmes personnes pour bien situer la vidéo moi j'ai vu que vous disiez que vous aviez été trompé que vous ne saviez pas et en effet plusieurs fois dans vos interviews quand on vous dit mais enfin pourquoi vous avez fait ça etc vous dites est-ce que vous regrettez vous dites non vous ne regrettez jamais parce que vous dites non puisque je ne savais pas et ça c'est encore un enseignement serait certainement que vous avez obtenu auprès de des SK puisque lui c'est exactement la même chose au Carlton il disait mais non mais je ne savais pas que c'était des prostituées donc c'est je ne sais pas pardon mais là c'est un procès d'intention qui prend des proportions oui exactement mais parce qu'on n'arrive pas de reconnaître est-ce que vous énervez un peu pour que vous disiez un truc je vais rester allez un coup au coeur il n'a pas l'air très énervable mais non j'essaie de rester calme vous prenez des calmants avant de venir ici même pas sinon avec le rythme et l'impression qu'on a eue il faut apprendre à rester calme donc je n'avais pas du tout conscience ni connaissance que ces vidéos étaient mensongères évidemment le sachant je regrette de les avoir postées mais quand on m'a posé la question c'est sur le moment est-ce que vous saviez ben non donc effectivement sur le moment vous ne serez pas mis en examen dans cette affaire mais en tout cas vous ne les avez pas postées sur votre compte vous les avez postées sur un compte n'importe quoi on ne pouvait pas vous attribuer un compte qui était parfaitement identifié comme faisant partie de la majorité présidentielle et dont on savait très bien qu'il défendait les idées d'en marcher et qu'il ne venait pas de l'Elysée c'était un compte de militants bon voilà en tout cas on ne savait pas ce que c'était vous vous avez été obligé de le dire non moi j'ai mon compte twitter je n'ai même plus les codes il est inactif depuis au moins 6 ou 7 ans c'est vrai que la façon moderne de communiquer aujourd'hui c'est de communiquer sur les réseaux sociaux en cachant exactement la source non c'est l'effet news non c'est pas pareil c'est pour ça que je vais revenir pardon mais c'est intéressant comme débat ça fait partie de la palette de la communication politique au moment où l'affaire Benalla éclate évidemment on utilise l'ensemble des moyens disponibles pour une réaction politique parce que l'Elysée est mis en cause en fait on passe par un intermédiaire c'est pas une fake news on passe par un intermédiaire voilà par ailleurs vous avez raison évidemment dans le sens où les fake news c'est un problème monstrueux je pense que les comportements dont vous avez parlé de la part des journaux ils s'appuient sur des éléments très concrets il n'y a pas très longtemps il y a des roms qui ont été passés à tabac parce qu'il y avait une rumeur qui était partie expliquant qu'ils n'avaient qu'ils n'avaient des enfants donc il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui n'arrivent plus à faire la part des choses entre ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai c'est un peu la face sombre de l'évolution technologique qu'on connait qui a aussi beaucoup d'avantages et notamment comme avantage le fait que l'information elle est disponible alors quand faut-il savoir la chercher et puis faut-il savoir la comprendre d'où l'importance du rôle de la presse ça permet aussi aux gens de s'organiser et nous très concrètement s'il n'y avait pas eu internet les mails et les réseaux sociaux on n'aurait jamais pu créer en marche et réussir ce qu'on a réussi mais d'ailleurs c'est pas propre à la politique vous avez réussi quoi ? vous avez réussi à arriver au pouvoir ? non alors ça c'est le résultat final ce qu'on a réussi c'est faire arriver à la politique des centaines de milliers de personnes qui n'y croyaient plus ou qui n'y avaient jamais cru parce que 75% des gens qui ont adhéré en marche pendant la campagne ils n'avaient jamais adhéré à aucun parti politique avant et donc c'est un moment où on a réussi à faire à nouveau se rapprocher la société et la politique et ça on l'a un peu perdu depuis 2017 et c'est la raison de ce livre on essaye d'expliquer que pour nous c'est le cœur du sujet et donc on veut contribuer à retisser ce lien on ne va pas rentrer dans le détail de l'affaire Benalla mais juste sur cette phrase-là parce que je vous ai posé la question et vous m'avez dit non je n'ai pas dit ça vous n'avez pas dit je ne serai pas mis en examen dans l'affaire Benalla on m'a posé la question vous êtes mis en examen c'est pour ça que vous partez je dis non je ne suis pas mis en examen mais ce n'est pas moi qui décide donc vous ne savez pas mais vous pensez que ça pourrait être possible je ne crois pas parce que je crois que j'ai apporté toutes les réponses nécessaires aux questions qui m'ont été posées par les policiers et qui montrent que je ne connaissais pas à l'origine de la vidéo merci en tout cas tous les deux d'avoir répondu à nos questions le progrès ne tombe pas du ciel c'est publié chez Fayard c'est signé on peut vous appeler les Atali je ne sais pas Mitterrand avait Atali Nicolas Sarkozy a eu Guénaud vous aviez le sentiment d'être ça auprès d'Emmanuel Macron ? honnêtement non on était vraiment une équipe je n'avais pas cette importance-là pas l'importance de Guénaud auprès de Sarkozy ou d'Atali auprès de Mitterrand ? le progrès ne tombe pas du ciel le manifeste signé David Amiel Ismaël Emolien l'un et l'autre conseiller conseiller spécial d'Emmanuel Macron à l'Elysée pendant deux ans conseiller pendant la campagne et aussi quand il était ministre à Bercy ministre de François Hollande